... Bonjour à tous, collègues, chers collègues. Je voulais commencer par faire un petit préambule, parce que j'ai vu que mes collègues du Muséum et du MEG ont fait une longue présentation de tout ce qu'ils font au niveau de la médiation, de la manière dont ils s'organisent aussi. Alors moi, je n'ai pas prévu de présentation de ce genre aujourd'hui, parce que je trouvais plus intéressant, vu qu'on est en train de questionner la médiation culturelle, de décortiquer un projet, de vous le présenter, un projet en plus expérimental. Mais je vais quand même dire deux, trois mots sur comment on s'organise, même si vous connaissez certainement déjà les bibliothèques municipales. Donc la médiation culturelle aux bibliothèques municipales, donc les BM, comme on dit, se construit à travers un réseau et est présentée à travers un réseau de sept bibliothèques, donc les eaux-vives, les minoteries, les jonctions, Saint-Jean, Servette, Paquis et la Cité. On a une programmation qui est articulée sous deux axes principaux, donc tout ce qui est actions culturelles, donc c'est ce que nous nommons le programme culturel, c'est les actions culturelles, prioritairement en lien avec un thème annuel, et des actions de médiation qui peuvent être en lien avec le thème annuel, mais aussi avec les collections, et qui sont prioritairement portées par les bibliothécaires en charge de la médiation dans chaque site. Qui sont chez nous les acteurs et les porteurs de la médiation culturelle ? Donc on a des personnes avec des profils différents, avec des formations différentes, donc on a une unité de médiation culturelle qui est composée de quatre coordinateurs-coordinatrices culturelles qui ont suivi des cours en gestion culturelle, qui ont un réseau, qui travaillent les partenariats, donc Olivia Cuplin, Cassandre Poirier-Simon, Paul Guidoni, Nicole Mi, un régisseur technique et une secrétaire administrative, donc un pool qui est totalement dédié à la médiation culturelle, et en parallèle, avec et avec eux, des bibliothécaires qui sont dédiés à la médiation culturelle dans tous les quartiers. Donc ça peut être des responsables, ça peut être des personnes qui sont dédiées, qui sont donc déchargées de certaines tâches pour pouvoir faire de la médiation, et à la cité, qui est quand même notre plus grande bibliothèque, une équipe dédiée, donc la section de médiation culturelle, où nous avons Hélène Agilardoni, Marjorie Chor, Frédéric Sauge et Anna Léquier pour le numérique. Je précise, toutes ces équipes co-construisent ensemble avec l'unité de médiation culturelle qui est le pôle central, qui est le coordinateur central, un programme de médiation culturelle toute l'année, sur tout le réseau, qui est riche, innovant, et toujours en lien avec les collections. Voilà, j'aimerais remercier toutes les équipes, et commencer par ça, parce que vous faites un travail formidable. Tout d'abord, quelques mots sur Lire ça déchire. Donc, c'est un projet inédit, un projet expérimental, un projet qu'on n'a jamais fait chez nous, aux bibliothèques municipales, avec un partenaire, où il me semble que c'est aussi la première fois qu'on travaille avec eux, tu me corrigeras, Paul, les bibliothèques de Lausanne. Donc, les bibliothèques de Lausanne et les bibliothèques municipales de Genève ont construit ensemble un projet qu'on a ensuite soumis à l'Office fédéral de la culture pour obtenir des sous, évidemment, et pouvoir faire surtout un projet en même temps, dans les deux villes, similaires, mais vous verrez, pas tout à fait semblables. Donc, le projet. Donc, Lire ça déchire, je fais déjà un petit aparté à ma collègue bibliothécaire qui pilote le groupe Ado, Marjorie Schor. Lire ça déchire est un titre qui a été pris et généreusement offert par le groupe Ado, qui avait fait une manifestation pleine de jeunes en 2018 qui s'appelait Lire ça déchire. Donc, on leur a demandé s'ils étaient d'accord qu'on reprenne ce titre qui est le titre qui chapeaute les deux projets, et Lausanne et Genève. C'est donc un projet pilote, c'est un projet participatif, c'est un projet inédit et c'est un projet intercantonale. C'était les conditions qui étaient réunies pour qu'on puisse faire une demande de subvention à l'Office fédéral de la culture. Il fallait ces dimensions intercantonales et c'est pour cela que la bibliothèque de Lausanne nous a contactés en 2017 pour commencer à tisser ensemble un projet. C'est un projet qui expérimente des nouveaux modes d'encouragement à la lecture à travers, vous verrez, des atouts d'écriture, des installations, des interventions théâtrales et performances. J'irai après dans le détail, là vous avez du texte, j'explique, mais après on ira voir des images et comment ça se passe réellement aujourd'hui. C'est donc un projet qui est piloté conjointement par la bibliothèque de la ville de Lausanne et les bibliothèques municipales de Genève qui se développe dans les deux villes avec un public qu'on a voulu, un public qui est plus éloigné du monde du livre, un public qui ne fréquente pas ou plus les bibliothèques, qui sont les jeunes en formation professionnelle. donc des jeunes du CFPT et de l'EPSI comme on verra tout à l'heure. Ce projet a obtenu 100 000 francs, donc c'est la subvention maximale que l'Office fédéral peut donner à ce type de projet qui sont en lien avec leur politique de promotion de la lecture et la mise en oeuvre par la Confédération. Donc 50 000 pour Lausanne, 50 000 pour Genève. En cours de route, je ne vous cache pas qu'on nous a contactés ma collègue à Lausanne et moi-même en disant, l'Office fédéral, est-ce que vous pourriez faire le projet avec la moitié du budget ? On s'est dit non. On a tenu le cap parce qu'on s'est dit il faut vraiment donner les mêmes moyens aux deux écoles, aux deux villes et puis surtout pouvoir tenir un projet qui dure sur toute l'année scolaire. Donc ça demande des frais importants. Et on a dit, voilà, on essaye, on demande tout ou rien et on a tout obtenu. Donc on était assez contents. Au niveau du pilotage, donc je l'ai dit, deux bibliothèques. Au niveau du Lausanne, c'est Isabelle Cardis qui est responsable de la bibliothèque de Montrillon et qui est chargée de projet. Et je fais un petit aparté, je salue aussi M. Sardet qui a participé au début, donc qui n'était pas encore le directeur des bibliothèques de Genève, mais qui a participé à l'élaboration, aux premières réflexions ensemble avec les deux équipes pour faire ce projet. Donc je leur remercie. On a réussi, on est là aujourd'hui avec ce projet. Au niveau de la bibliothèque municipale, donc c'est surtout l'équipe, l'unité que je dirige, donc l'unité de médiation culturelle, donc Cassandre Poirier-Simon, Olivia Cuplin, Nicole Mi, Paul-Guy-Denis et moi-même qui avons monté ce projet et qui le suivont tout le long de l'année. Les partenaires, donc il fallait trouver deux écoles qui soient intéressées et qui représentent ce public cible qu'on n'arrive pas à voir ou plus à avoir en bibliothèque, donc des adolescents, des jeunes en formation et qui ne sont pas forcément dans les collèges, parce que dans les collèges, ils lisent, ils sont même obligés de lire beaucoup, beaucoup de choses. Et on a choisi donc l'école professionnelle de Lausanne, donc les psyques, et chez nous à Genève, le centre de formation professionnelle technique de Genève et notamment des filières que je ne connais pas du tout, donc des filières automobiles, mécaniques, électricité, médico-technique, horlogerie, multimédia, micro-technique, mécatronique industrielle, informatique et électronique, donc très spécifique avec un monde qui est encore aujourd'hui, c'est le cas avec les classes avec lesquelles on travaille sur Genève, c'est plutôt un monde masculin avec parfois une seule fille en classe, donc c'est d'autant plus important de valoriser l'ensemble des élèves. C'est un projet qui mobilise, j'en ai parlé, les élèves, mais aussi les bibliothécaires des deux écoles, les enseignants, parce que une grande partie du projet, vous le verrez tout à l'heure, se déroule dans la bibliothèque de l'établissement scolaire, donc on travaille main dans la main avec des bibliothécaires du secondaire, donc qui sont plutôt liés à l'enseignement. Au niveau des intervenants culturels, pour Lausanne, on a Carole Epinet qui est comédienne et responsable artistique de la compagnie Tête en l'air, et pour Genève, le collectif d'auteurs Caractère mobile avec Catherine Favre, Mathias Owald et Benjamin Pécou, où je vais revenir plus dans détail tout à l'heure. Au niveau des objectifs, au niveau de ce qui était demandé dans la demande pour l'Office fédéral de la culture, trois objectifs ont été mis en avant, donc le premier qui est celui d'expérimenter des nouveaux modes d'encouragement à la lecture, donc en explorant différentes formes, non seulement de lecture, mais aussi d'écriture avec ces jeunes en formation. Deuxièmement, toucher ce public qui est très éloigné, comme je le disais, du monde du livre, faire tomber des barrières, des complexes, des représentations aussi négatives par rapport à la lecture et à l'écriture et ça, c'est un axe qui nous tient vraiment à cœur, dissiper ce sentiment d'exclusion où ces jeunes se sentent pas autorisés à écrire ou à lire et vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure le travail qui a fait Caractère Mobile, par exemple, fait tomber beaucoup de barrières et c'est vraiment un très beau travail. Le rôle des bibliothèques, donc je disais tout à l'heure, la bibliothèque qui est porteuse, les deux bibliothèques porteuses du projet mais aussi les bibliothèques du secondaire qui ont un rôle principal, elles sont le lieu où tout le monde se rencontre, échange et du coup s'articule le projet et j'ai rajouté un quatrième objectif qui est important pour nous en général mais dans ce cas-là qui est un partenariat nouveau, c'est les partenariats, cette collaboration intercantonale qui nous a permis de rencontrer la bibliothèque de Lausanne et de construire ce projet ensemble. On a mis à peu près deux ans, donc on a été contacté en août 2017, on a déposé le projet, j'ai un petit calendrier là, on a déposé le projet à fin mai 2000, fin février pardon, 2019 et on a reçu la réponse en mai 2019. donc ça nous permettait juste un petit mois pour organiser les équipes des écoles, trouver les classes et pour pouvoir tout lancer à la rentrée scolaire. Donc le projet, il a réellement démarré à cette rentrée scolaire et va durer jusqu'au mois de juin avec une présentation finale dans l'école mais aussi chez nous à la bibliothèque de la Cité et à Lausanne. Donc on va déplacer les élèves de Genève à Lausanne et vice versa pour qu'ils puissent se rencontrer et on va faire évidemment un bilan final pour l'Office fédéral en septembre 2020. Mais pour vous montrer plus en détail le projet, je vais peut-être aller directement sur le site. Donc ce qui nous a été demandé aussi par l'Office fédéral de la culture, c'est de faire un pointage régulier du projet. Évidemment, c'est une somme importante, ils voulaient voir si ça marchait, si ce projet prenait forme, si ce projet était reconduit conductible éventuellement dans une autre ville, dans un autre canton. Donc plutôt que de faire des rapports tous les mois avec ma collègue Isabelle Cardis, on s'est dit pourquoi pas faire un rapport en continu mais qui est accessible à tout le monde. D'où l'idée de créer un site internet. Donc on a créé ce site internet avec mes deux collègues de l'unité de médiation culturelle, donc Cassandre Poiré-Simon et Nicole Mi. On a confié ça à Sacha Béraud de Désibel en donnant toutes les différentes contraintes pour réaliser ce site. Il fallait que ce soit un site qui présente toutes les institutions impliquées, donc vous voyez dans le footer les différents logos de tous les partenaires, donc on a évidemment l'office fédéral, les deux villes et puis les deux écoles en symbiose. un descriptif du projet et puis là je vais vous montrer comment on a construit ce site. On a d'abord le projet. Voilà, ça marche ? Ouais, super, ça marche. Avec ce que je viens de vous dire très brièvement, vous aurez le temps de le lire si vous voulez. Donc le projet, le cadre, quand est-ce qu'il s'est créé ce projet, le type de démarche, pourquoi elle est expérimentale, inédite et intercantonale, la chronologie et les objectifs dont je viens de vous parler afin que tout le monde puisse comprendre la jeunesse de ce projet, comment il est né. Ensuite, on a les institutions, donc une présentation ça marche ? Oui, voilà. Une présentation de chaque institution impliquée avec à chaque fois un lien, donc vous tombez à chaque fois sur le lien de la bibliothèque de Lausanne, de la bibliothèque municipale de Genève, des différentes écoles afin qu'on puisse aller plus loin et prendre connaissance de ces acteurs et puis lorsque le projet a été lancé ou lorsqu'il a obtenu la subvention, il y a déjà une série d'articles qui sont sortis, vous trouvez en dessous tout ce qui est la presse, donc tout ce qui sort autour du projet. Maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. Alors, le projet s'articule autour de deux axes, c'est deux villes, c'est donc deux manières de faire différentes, c'est deux types d'écoles, c'est deux manières de fonctionner différentes entre les deux écoles, les psyques à son rythme, à son type d'élève, à sa manière de fonctionner et puis le CFPT en a une autre. Donc, les deux projets sont différents, ils se passent pendant la même année scolaire mais le volet lausannois, donc il s'appelle « Je te lis mon amour ». Je vais vous le montrer, attendez. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors, le descriptif de « Je te lis mon amour ». Alors, pour « Je te lis mon amour », c'est pour l'instant l'ensemble de l'école qui est impliquée, il n'y a pas encore de classe précise qui a été dédiée. Il s'agit pour Carole Epinet et les artistes associés de faire plutôt des actions surprises, des interventions surprises, des ateliers créatifs, des lectures de comédiens et dans un deuxième temps, plutôt en 2020, des ateliers d'écriture. Donc là, vous avez sur cette page le descriptif non seulement du volet « Je te lis mon amour » donc axé sur les questions de l'amour et sur la littérature littérature amoureuse mais aussi les classes impliquées et un petit descriptif du collectif qui travaille sur ce projet, sur ce volet. Je vais plutôt aller à Genève parce qu'on suit de plus près quand même le projet Genevois donc on a plus d'informations sur le projet Genevois. Donc voilà, histoire d'école. Alors, Caractère mobile qui est donc un collectif composé de trois auteurs, Catherine Favre qui est aussi comédienne et metteur en scène qui vit à Paris, Majan Pecco qui est aussi traducteur qui vit à Lausanne et Mathias Owald qui est auteur et enseignant et qui vit à Lausanne également. Vous me direz pourquoi travailler avec un collectif qui ne vit pas à Genève ? Ce qui nous intéressait ce n'est pas forcément d'où ils venaient comme d'ailleurs dans notre choix d'acteurs culturels en général mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont déjà fait auparavant et ce qu'ils ont déjà fait avec nous. Alors pour Caractère mobile, j'aimerais mentionner pour que vous compreniez aussi pourquoi on a choisi ce collectif et pourquoi il était intéressant pour nous dans le cadre de ce projet. Donc en 2017, l'été 2017, Caractère mobile obtient une résidence d'artiste à la fondation Michelski. Il passe tout l'été dans cette magnifique fondation que vous connaissez certainement avec cette magnifique bibliothèque ouverte sur un paysage splendide et la forêt et plutôt que d'écrire seul dans un atelier, ils décident de descendre dans le village de Montrichet, de s'installer devant l'épicerie du coin et de rencontrer les habitants pour leur parler évidemment mais surtout leur demander de passer commande sur des sujets de texte à écrire. Donc tous les jours, ils avaient un petit formulaire que les habitants remplissaient avec des commandes et ils répondaient par exemple aux maires qui n'avaient pas de discours pour le 1er août. Ils n'avaient pas assez d'idées. Donc ils ont écrit le discours du maire du 1er août. Par exemple, une maman qui voulait dédier un texte à sa fille qui avait un anniversaire ou un mariage. Bref, toute une série de vie de ces habitants de Monttrichet qui sont relatés dans ce livre. Donc je vous invite à le lire Au village qui est sorti en 2019 et qui vient d'être lu par caractère mobile à la fureur de lire et qui fait justement ce lien entre la vie des habitants et une partie fictionnelle, littéraire qui est entièrement prise en charge par les auteurs. Fort de cette première démarche dont on a eu écho, on les a déjà invités une première fois en 2018 dans le cadre de Poésie en ville. Donc une très belle édition où on les a invités à faire des données des ateliers d'écriture avec des jeunes. Donc là, c'était déjà la première étape avec ce travail avec ces jeunes. Là, ils ont travaillé plutôt sur des histoires de bain parce que Poésie en ville se déroule au bain des Paquis et à partir de ces histoires de bain recoltées auprès des jeunes mais aussi du public qui était au bain des Paquis. Ils ont donné à la fin une performance en clôture de Poésie en ville où on entendait tous ces textes qui avaient été suggérés, écrits par le public qui a participé. En réfléchissant au travail de Caractère mobile pour Au Village et ce qu'ils avaient fait à Poésie en ville, on s'est dit avec mon équipe c'est le partenaire idéal pour développer le projet Genevois et on les a contactés et c'est eux qui ont choisi donc de travailler sur histoire d'école donc pas des histoires d'amour comme à Lausanne mais plutôt des histoires d'école et avec ce mode qu'ils ont toujours de faire un choix d'auteur, un choix de livre qu'ils amènent à l'école, ils font lire des extraits mais ensuite ils poussent les jeunes à écrire des textes donc je vais donc sur cette page on voit nous à différence de Lausanne plutôt que de travailler dans toute l'école on s'est focalisé sur deux classes donc on était aussi dans l'attente de ce que l'école nous permettait de faire on a pris des classes de troisième année d'horlogerie et d'informatique du CFPT les ateliers se déroulent en bibliothèque en classe entre les deux et ces deux enseignantes qui ont suivi avec beaucoup beaucoup de plaisir cette idée de participer à ce projet et quand je vous disais qu'on a créé ce site qui est un site qui est détaché du site de la ville de Genève détaché du site des bibliothèques municipales détaché du site des bibliothèques de Lausanne c'est un site à part un site qu'on a créé avec cet informaticien et ce graphiste d'Isibel de manière indépendante et sur ce site on trouve ce mini rapport dont je vous parlais tout à l'heure qu'on n'a pas voulu faire ma collègue et moi de manière un peu laborieuse via un texte mais qui est le journal donc le journal est cette partie du site qui permet de voir ce qui se passe dans le projet comment le projet se déroule comment le projet il vit dans les deux écoles dans les deux villes donc là vous voyez il y a des filtres donc pour voir tout ce qui est lié aux histoires d'école c'est le vert et puis tout ce qui est Lausanne ce sera Je te lis mon amour alors je vais vite aller à Lausanne pour après revenir à Genève pour Je te lis mon amour alors Je te lis mon amour donc là vous voyez le premier poste qui a été réalisé donc c'est mes deux collègues Nicoulmi et Cassandra qui gèrent tous les contenus qui sont mis sur ce site et une fois par mois à peu près les deux partenaires nous donnent tout le matériel qui a été réalisé images films ou textes et on le poste régulièrement ce qui permet à tout le monde de regarder ce qui se passe dans les deux villes donc là vous voyez dans les images qui défilent sur la gauche des interventions des décors des meubles en téléphone avec quand on décroche le téléphone des textes d'amour qui sont dits mais c'est des c'est du mobilier c'est une scénographie qui prend l'espace dans toute dans toute l'école et d'après les dires de ma collègue à Lausanne les jeunes s'en emparent ils s'installent ils discutent entre eux donc ils découvrent avec curiosité mais ils ne sont pas encore confrontés directement au texte dans la deuxième intervention donc le deuxième poste qui est plutôt de novembre là les comédiens sont intervenus en faisant des déclarations et disputent autour de l'amour à la cafétéria et on voit ici des images donc là on est dans la cafétéria avec les comédiens qui sont intervenus je retourne si vous êtes d'accord à Genève avec histoire d'école pour vous montrer un peu ce qui s'y passe donc ici nous avons la première intervention que Caractère Mobile a fait dans ces ateliers donc ils vont donner dans ces deux classes quatre périodes par classe à partir de ils ont commencé au début octobre jusqu'à à peu près avril-mai et ensuite préparer la performance et ils sont venus avec plusieurs auteurs donc là ils ont fait un choix de Thomas Bernard Annie Ernaud Georges Perec Robert Walzer Chiri Jadane et Joe Brenard en demandant aux élèves de lire des extraits de s'en imparer et surtout d'écrire donc ils ont passé par des petits moments de collecte d'histoire où d'après les retours que j'ai eu de Caractère Mobile ils ont les élèves ont parlé de choses très personnelles certains étaient même presque en larmes en parlant de certaines histoires difficiles vécues aussi à l'école je précise tout de suite c'est pas un travail de thérapie de groupe on parle d'artistes on n'est pas des thérapeutes on n'a pas mis des thérapeutes dans l'école donc ils les forcent pas et quand les élèves se sentent en mesure de dire oui je suis d'accord je vais écrire un texte ils écrivent un texte et je vais vous en montrer quelques-uns notamment celui-là inspiré de Joe Branard vous voyez au niveau de la forme on est très proche du texte de Joe Branard qui commence avec je me souviens ceci cela et en prenant cette manière d'écrire donc avec cette phrase qui revient à chaque fois qui relance une nouvelle idée une nouvelle image une nouvelle histoire c'est l'élève ou les élèves parfois ils sont deux qui ont écrit ces textes donc je vous le lis rapidement je me souviens à quel point je stressais pour les exposer je me souviens de ma pire note je me souviens quand je suis allée au mariage de ma prof je me souviens quand j'ai perdu mon ongle au cycle je me souviens de cet ami qui s'est fait exclure du cycle je me souviens du toboggan à la récré je me souviens du premier livre emprunté je me souviens des spectacles de fin d'année je me souviens des auteurs découverts je me souviens des matières que je n'ai plus je me souviens des visages de tous mes amis et du professeur je me souviens de la couleur et de la sonnerie de la cloche elle était rouge je me souviens de la peur que j'avais de quitter mes parents je me souviens du petit pain qu'on recevait chaque matin et chaque après-midi je me souviens d'un garçon qui n'était pas à l'école mais venait en fin de journée avec son chien devant l'école je me souviens d'avoir sauté le mur de l'école avec les autres pour aller regarder une maison abandonnée voilà je ne vais pas vous lire les autres vous aurez le plaisir d'aller les découvrir vous-même sur le site donc ils sont inscrits donc là on a un premier réservoir de quatre textes inspirés de trois ou quatre auteurs différents que les pardon cinq textes donc des auteurs qui ont choisi caractère mobile de présenter mais ensuite c'est les élèves qui ont choisi sur quel texte ils voulaient travailler et puis deuxième intervention donc elle est un petit peu différente on s'est dit avec mes collègues que voilà on a très peu de visibilité dans l'école qu'est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on imagine une scénographie mais non ne faisons pas comme Lausanne faisons comme Genève faisons autrement et donc on a choisi d'intervenir surtout dans la bibliothèque scolaire on a installé une cabine sonore donc sur le modèle de la petite cabine qu'on avait déjà installée au Bain des Paquis pour l'intervention de caractère mobile on a reconstruit une cabine sonore qui a été construite par l'artiste Béatli Père dans cette cabine grâce à l'aide aussi de Marjorie Schor elle a fait une sélection de livres lus de la collection des bibliothèques municipales donc ces livres lus se trouvent dans cette cabine il y a des poufs il y a des lampes malheureusement je ne peux pas vous montrer voilà vous regarderez chez vous et c'est mon collègue Paul Guidoni qui l'a installé donc dans la bibliothèque municipale dans la bibliothèque secondaire et là depuis que c'est installé les bibliothécaires secondaires me disent que les élèves sont très curieux ils ont déjà donné tous les surnoms ils ont appelé ça chalet de montagne cabane de marron ils sont très curieux ils n'ont pas encore pris le temps vraiment de découvrir les textes ils se vautrent plutôt avec leur BD dans les poufs mais on va imaginer dans les prochains ateliers de les approcher petit à petit à ces livres il faut aller à tâtons il faut aller lentement il ne faut pas les forcer et c'est comme ça qu'on aura des bons résultats merci beaucoup Laura donc il y aura un petit quart d'heure ensuite pour revenir sur ce sujet oui on peut applaudir chaleureusement